Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se mettent en place les structures d'une entière. A titre de rappel, les étabines sont les structures reproductrices mâles des fleurs. Très schématiquement, je vais rappeler la structure d'une étabine. Une étabine est constituée d'un filet au sommet duquel se trouve une entière. Sur cet agrandi, à l'aide d'une lampe, je vais faire une coupe transversale sur cet entière. Je déplace le sommet de l'entière pour mieux mettre en évidence son anatomie interne. Très schématiquement, nous pouvons constater que l'entière est constituée de deux loges, chaque loge contenant deux sacs polliniques. Et à l'intérieur de chaque sac pollinique, l'on peut observer ici les graines de pollen. Dans une autre vidéo, je reviendrai sur la formation des graines de pollen. En attendant, nous pouvons remarquer que chaque loge de l'entière comporte, comme j'ai dit tout à l'heure, deux sacs polliniques, lesquels communiquent avec l'extérieur par une fente de déhiscence. Un connectif relie bien sûr les deux loges. C'est en expliquant la formation de la paroi des loges et l'entière que nous allons comprendre comment se forment les entères des étamines. Tout commence par la formation d'un petit mamellon sur le réceptacle floral. En se développant, il va former une couche externe de cellules épidémiques et une couche interne de cellules sous-épidémiques desquelles vont constituer les arcs esports, qui sont représentés ici en rose. Chaque arc esport en se divisant va donner une cellule par état sous-épidémique et une cellule sporogène plus interne. Entre temps, les cellules épidémiques se multiplient, ce qui fait grandir l'entère. Par la suite, les cellules par état se multiplient et se différencient en une assise mécanique. Cette dernière est par ailleurs à l'origine de la formation de la fente de déhiscence. Les cellules par état sont aussi à l'origine d'une assise transitoire laquelle va dégénérer rapidement avec le temps. Les cellules par état forment aussi un tapis qui va assurer plus tard la nutrition des cellules qui seront à l'origine des grains de pollen. Bien sûr, comme vous pouvez le constater sur ce schéma, la cellule sporogène va se multiplier pour engendrer un massif de cellules mères desquelles sont à l'origine des grains de pollen. Je les indique ici avec la coloration rose. Voilà, si vous m'avez bien suivi, vous pouvez remarquer que ce schéma donne dans les détails la structure cellulaire d'un sac pollinique d'une entière. Et comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur du sac pollinique, on peut retrouver les cellules mères à l'origine des grains de pollen. Les grains de pollen formés seront ainsi libérés par la fente de déhiscence de l'entière. Voilà, vous avez maintenant une idée sur comment se met en place l'entière d'une étamine. Je vous remercie et à très bientôt. Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment se met en place les structures d'une entière. A titre de rappel, les étamines sont les structures reproductrices mâles des fleurs. Très schématiquement, je vais rappeler la structure d'une étamine. Une étamine est constituée d'un filet au sommet duquel se trouve une entière. Sur cet agrandi, à l'aide d'une lame, je vais faire une coupe transversale sur cette entière. Je déplace le sommet de l'entière pour mieux mettre en évidence son anatomie interne. Très schématiquement, nous pouvons constater que l'entière est constituée de deux loges. Chaque loge contenant deux sacs polliniques. Et à l'intérieur de chaque sacs polliniques, l'on peut observer ici les grains de pollen. Dans une autre vidéo, je reviendrai sur la formation des grains de pollen. En attendant, nous pouvons remarquer que chaque loge de l'entière comporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux sacs polliniques, lesquels communiquent avec l'extérieur par une fente de déhiscence. Un connectif relie bien sûr les deux loges. C'est en expliquant la formation de la paroi des loges et de l'entière que nous allons comprendre comment se forment les entères des étamines. Tout commence par la formation d'un petit mamelon sur le réceptacle floral. En se développant, il va former une couche externe de cellules épidémiques et une couche interne de cellules sous-épidémiques desquelles vont constituer les arcs esports, qui sont représentés ici en rose. Chaque arc esports en se divisant va donner une cellule par état sous-épidémiques et une cellule sporogène plus interne. Entre temps, les cellules épidémiques se multiplient, ce qui fait grandir l'entère. Par la suite, les cellules par état se multiplient et se différencient en une assise mécanique. Cette dernière est par ailleurs à l'origine de la formation de la fente de déhiscence. Les cellules par état sont aussi à l'origine d'une assise transitoire, laquelle va dégénérer rapidement avec le temps. Les cellules par état forment aussi un tapis qui va assurer plus tard la nutrition des cellules qui seront à l'origine des grains de pollen. Bien sûr, comme vous pouvez le constater sur ce schéma, la cellule sporogène va se multiplier pour engendrer un massif de cellules mères desquelles seront à l'origine des grains de pollen. Je les indique ici avec la coloration rose. Voilà, si vous m'avez bien suivi, vous pouvez remarquer que ce schéma donne dans les détails la structure cellulaire d'un sac pollinique d'une entière. Et comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur du sac pollinique, on peut retrouver les cellules mères à l'origine des grains de pollen. Les grains de pollen formés seront ainsi libérés par la fente de déhiscence de l'entière. Voilà, vous avez maintenant une idée sur comment se met en place l'enquête d'une état mine. Je vous remercie et à très bientôt.